donc nous continuons la saine doctrine pour la gloire du Seigneur l'éternel est bon, l'éternel est merveilleux nous avons vu en fait qu'en partant de 1 Corinthien 14 le Seigneur nous dit qu'il peut parler de plusieurs de plusieurs façons il parle par révélation ou rhema par connaissance il parle aussi par prophétie il parle par doctrine nous sommes sur le quatrième point la doctrine et il y a déjà trois prédications sur la doctrine que nous avons fait il y en a une qu'on a fait dimanche dernier mais les fois d'avant il y a deux prédications que vous pouvez regarder pour vraiment avoir les bases et vraiment pour bien comprendre c'est que la doctrine c'est le langage de Dieu c'est Dieu qui parle aux hommes mais la doctrine impose que l'homme écoute ce que Dieu dit c'est pas le pasteur c'est pas le serviteur qui donne la doctrine non la doctrine c'est la parole c'est le Seigneur qui a dit et nous nous sommes des répétiteurs on répète ce que le Seigneur a dit et la parole doit pénétrer et devenir chair à l'intérieur de nous ce que nous interdit la doctrine nous ne faisons pas ce que nous dit de faire la doctrine nous faisons donc du coup c'est pour ça en fait que on est enfant de Dieu face à la doctrine j'accepte ce que Dieu dit c'est ce que la parole dit dans 1 Timothée 4 nous avons vu en fait que le Seigneur nous a montré le Seigneur nous a montré en fait que il y a la doctrine des démons là nous sommes sur l'explication de la doctrine des démons et la doctrine des démons on trouve des explications en fait dans la parole de Dieu parce que les démons dans leur doctrine la première base c'est dit c'est envoyer le mensonge c'est un venin le premier venin qui va toucher c'est pour ça que le Seigneur a pris un serpent parce que dans l'animal il y a une forme de révélation que Dieu va donner le serpent a un venin et donc du coup l'ennemi va venir il va parler avec un venin premier venin mensonge deuxième venin séduction ça se suit toujours mensonge séduction lorsqu'on écoute une prédication on doit faire très attention à détecter s'il y a des mensonges à partir du moment où vous voyez qu'il y a des mensonges il faut arrêter il ne faut plus continuer parce que ça va séduire après après vous allez être séduit il y aura des paroles de séduction mais c'est le mensonge qui vient d'abord tapisser et le mensonge lorsqu'il pénètre le coeur vous savez vous-même qu'avec la séduction c'est le péché c'est le péché c'est comme ça que Adam et Ève ont 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 péché on est revenu la dernière fois sur Matthieu 4 et je reviens sur Matthieu 4 avant de glisser dans Romain 1 Matthieu 4 nous voyons la conversation entre le diable et le seigneur nous sommes dans Matthieu 4 alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il eut faim le tentateur s'étant approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu le diable le transporta dans la ville la sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre Jésus lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te posternes et m'adores Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul alors le diable le laissa et voici des anges vers auprès de Jésus et le servait vous voyez qu'initialement le diable va dire transforme la pierre en pain c'est-à-dire qu'il introduit d'abord le premier mensonge donc du coup ce mensonge pousse à quoi en fait il pousse à mettre la chair au centre je vous rappelle que 40 jours et 40 nuits sans manger j'aime les précisions bibliques 40 jours et 40 nuits quelqu'un va dire moi j'ai fait 40 jours mais est-ce qu'il y a aussi 40 nuits sans manger pour bien montrer dans quel état physique est le Seigneur et donc le diable va lui présenter quelque chose pour la chair doctrine de mensonge doctrine de démon donc du coup le Seigneur va lui répondre l'homme ne vivra pas de pain seulement mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit ça c'est Job qui le dit donc du coup c'est l'esprit qui est le plus important tu peux te c'est-à-dire tu peux manger autant de nourriture que tu veux si tu n'es pas spirituel tu iras à la mort éternelle parce que le spirituel c'est aller à la vie éternelle donc du coup le diable introduit d'abord le mensonge ensuite il va dire il prend un texte biblique psaume 91 si tu te jettes l'éternel enverra tes anges pour te prendre mais le Seigneur va lui répondre double réponse ah vraiment le Seigneur est glorieux il lui dit tu ne tenteras pas ton Dieu on ne peut pas tenter Dieu et là c'est aussi le livre de Jacques il y a des gens qui refutent la divinité de Jésus Christ parce que le diable l'a tenté mais il répond ici le Seigneur dit au diable tu ne peux pas tenter Dieu tu ne peux pas me tenter comprenez bien quand Jésus parle tu ne peux pas me tenter je suis Dieu tu ne peux pas me tenter ensuite et comme il est têtu il n'entend pas il va introduire maintenant le dernier après les mensonges vous voyez il a torduit le texte biblique c'est un mensonge il a voulu utiliser ce texte pour tenter Dieu ça ne va pas ensuite la séduction arrive il montre les royaumes mais à qui appartiennent les royaumes mais Dieu a dit à l'homme domine la terre mais les royaumes appartiennent à Dieu il dit au Seigneur si tu t'inclines je te donne tout ça non mais là c'est l'apogé c'est la séduction le menteur séducteur et là qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre on adore que Dieu on adore que Dieu donc toi tu dois adorer Jésus vous comprenez il y a deux réponses quand Jésus parle il y a deux c'est-à-dire il faut bien suivre il parle pour nous il cite la parole pour le diable il parle de lui pour le diable il parle de lui parce que le diable fait semblant il fait semblant pourquoi les démons disent tu es le fils de Dieu le diable fait semblant il n'a pas appelé fils il a dit si tu es le fils de Dieu mais le diable sait que c'est le fils de Dieu il sait que c'est Dieu fait chair il le sait et il a l'audace quand même de le tenter vous voyez en fait à la fin la séduction va venir s'introduire mais pourquoi la séduction remarquez bien le point sur lequel nous allons maintenant aller dans Romains dans le livre de Romains 1 de 1 à 25 pourquoi le diable a dit si tu te prosternes devant moi on a compris que la doctrine des démons a pour objectif de donner la mort comment l'idolâtrie c'est lui qui se prosterne devant le diable et idolâtre parce qu'on adore que Dieu on adore que Dieu c'est à dire ça c'est quelque chose on peut monter descendre on peut te donner toutes les richesses de cette terre on peut te donner tout ce que tu veux mais on adore que Dieu il faut bien retenir ça on adore que Dieu si tu n'adore si tu adores quelqu'un d'autre que Dieu tu es idolâtre et voilà comment l'ennemi a voulu introduire l'idolâtrie c'est à dire que la doctrine des démons après t'avoir menti après t'avoir séduit il t'emmène à quoi l'idolâtrie c'est ça l'objectif en fait il te fait glisser vers un lieu dans lequel il n'y a plus la présence de Dieu mais il y a quelqu'un d'autre c'est le diable mais lui il prend aussi différents noms les gens ils tombent dans l'idolâtrie sans même se rendre compte que c'est de l'idolâtrie Romain 1 il est écrit verset 1 Paul serviteur de Jésus Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saines écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts Jésus Christ notre Seigneur par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la loi tous les faïens parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelé par Jésus Christ à tous ceux qui sont à Rome sont bien aimés de Dieu appelés à être saints que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus Christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils mais témoin que je fais sans cesse mention de vous demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermés ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi je ne veux pas vous laisser ignorer frère que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations mais j'en ai été empêché jusqu'ici je me dois aux grecs et aux barbares aux savants et aux ignorants ainsi j'invite désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome car je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec parce qu'on lui est parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu et manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître en effet les perfections les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil depuis la création du monde comme quand on les considère dans son ouvrage ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu ils n'ont point glorifié Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus fous ils ont changé la gloire du Dieu incorruptibles en images en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadripèdes et des reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement Amen ils ont choisi d'adorer la créature plutôt que le créateur voilà l'idolâtrie en fait les gens se disent sages moi je suis libre je fais ce que je veux ah bon tu fais ce que tu veux ne pêche plus ne pêche plus si tu es quelqu'un aujourd'hui qui dit que moi je suis capable de faire ce que je veux oui fais une semaine sans pêcher fais si tu es donc tu n'es pas libre donc tu n'es pas libre donc tu n'es pas sage il y a des gens qui se donnent une sagesse par eux-mêmes mais ils vont adorer la créature plutôt que le créateur et voilà le piège se referme parce que justement nous sommes dans le monde de l'idolâtrie et d'ailleurs l'usurpation du diable depuis Adam et Ève à ce jour fait que le diable domine pourquoi ? parce qu'il a usurpé la place que Dieu avait donnée à l'être humain et en usurpant la place bien sûr il domine sur la terre mais bien sûr il domine pourquoi ? mais parce que la terre est idolâtre mais il y a de l'idolâtrie sur cette terre il y a de l'injustice vous voyez nous nous levons le matin il y a des personnes sur cette terre qui vivent des injustices pas possibles on parle des droits de l'homme on parle de mais il y a ce ne sont que des mots quelle est la réalité de la vie des êtres humains est-ce qu'un blanc un indien un asiatique un noir a la même vie il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas mais oui mais c'est parce que les valeurs sont inversées nous sommes dans le psaume 11 les valeurs sont inversées c'est un monde d'idolâtrie mais l'idolâtrie ne date pas d'aujourd'hui l'idolâtrie date depuis le jardin d'Éden là où le péché est venu dominer et lorsque le péché domine l'idolâtrie s'installe le peuple d'Israël à qui Dieu a dit plusieurs fois ne tombez pas dans le piège de l'idolâtrie plusieurs fois Dieu leur a répété plusieurs fois ils sont allés tomber dans le piège de l'idolâtrie Israël c'est nous tous plusieurs fois Dieu te dit attention ne sois pas idolâtre plusieurs fois tu baisses la tête paf l'idolâtrie arrive dans ta vie comment faire comment faire adorer la créature plutôt que le créateur remarquez ce qui est arrivé à Israël un épisode poignant nous sommes dans Exode 32 le vaudor vous connaissez un moment d'idolâtrie incroyable je rappelle que pendant plus de 400 ans ils ont été esclaves en Égypte Dieu les a sortis il a ouvert la mer en deux ils sont sortis d'Égypte ils arrivent dans le désert qu'est-ce qu'ils font Moïse monte à la montagne pour aller prendre les recommandations de Dieu pour aller prendre la parole vous voyez pourquoi l'idolâtrie s'installe toujours par rapport à la parole que fait le peuple d'Israël au lieu d'attendre que Moïse descende Exode 32 il est écrit le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour de Aaron et lui dit allons fais-nous un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du peuple d'Égypte nous ne savons ce qu'il est devenu Aaron leur dit ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes de vos filles et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille et ils les apportèrent à Aaron il les reçut de leurs mains jeta l'or dans un moule et fit un veau en fente et ils dirent Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte lorsqu'Aaron vit cela il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria demain il y aura fête en l'honneur de l'éternel le lendemain ils se lèvèrent de bon matin et ils offrirent holocauste et des sacrifices d'action de grâce le peuple s'assit pour manger pour boire puis ils se lèvèrent pour se divertir l'éternel dit à Moïse va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu ils se sont prontement écartés de la voie que je leur avais prescrite ils se sont fait un veau en fente ils se sont prosternés devant lui ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte l'éternel dit à Moïse je vois que ce peuple est un peuple au cou raide maintenant laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux et je les consommerai mais je ferai de toi une grande nation Moïse implora l'éternel son Dieu et dit pourquoi au éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu fais que tu veux faire à ton peuple souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre postérité comme des étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais et l'éternel se répentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple le vaudeur arrive Aaron n'a pas été capable d'interdire au peuple de faire un vaudeur et c'est même lui qui dit donnez-moi les bijoux et je vous rappelle que ces bijoux les bijoux qu'ils portaient c'est les bijoux qu'ils avaient pris en Égypte c'est-à-dire que le diable mettra l'idolâtrie dans ta vie lorsque tu as pris des choses qui lui appartiennent je reprends le diable mettra l'idolâtrie dans la vie de quelqu'un lorsqu'il y a quelque chose qui appartient au diable qui est en lui c'est pour ça que Jésus a dit en moi il n'y a rien de lui il n'y a rien c'est-à-dire il ne faut qu'il y ait rien du diable dans ta maison quelqu'un qui ment sera nécessairement idolâtre quelqu'un qui aime séduire sera nécessairement idolâtre parce que tu as quelque chose du diable en toi et du coup le diable va attaquer Israël parce qu'ils avaient pris des bijoux il ne fallait pas prendre les bijoux il ne faut pas prendre les choses tout ce qui a été pris illégalement tout ce que tu as gagné de façon malhonnête te conduira à l'idolâtrie nécessairement parce que tu as quelque chose les lois spirituelles mes bien-aimés les lois spirituelles sont des lois extrêmement claires c'est-à-dire quand vous allez dans une juridiction au tribunal vous voyez qu'on débat sur les textes de loi ce que la personne a fait donc c'est pièce contre pièce on débat et après la juridiction tranche mais ça vient d'où ça ? ça vient du monde spirituel dans le ciel le diable va t'accuser mais il t'accuse en disant quoi ? mais il ment c'est quelqu'un qui est avec nous pourquoi Dieu doit-il le protéger ? c'est quelqu'un qui ment mais nous dans notre royaume la base c'est le mensonge ça c'est le diable qui va dire mais il m'appartient il m'appartient il n'est pas encore sorti du mensonge il n'est pas encore sorti du vol il aime encore les choses de la chair il aime encore les choses de la chair voilà Israël aime encore les choses de la chair les bijoux on danse il y a un vaudor on danse c'est celui qui t'a fait sortir d'Egypte comment peuvent-ils se permettre de dire les bijoux fondus les ont fait sortir d'Egypte c'est pas Dieu qui les a fait sortir d'Egypte mais enfin comment ne pas reconnaître la puissance de Dieu après tout ce qu'ils ont vécu voilà c'est la chair parce que vous vous souvenez dans Genèse 3 Dieu a dit le diable serpent se nourrira du sol donc la chair va t'attirer dans des désirs physiques et ces désirs physiques aboutissent à l'idolâtrie quelqu'un va passer toute sa vie parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de formes d'idolâtrie vous voyez le vaudeur vous vous dites mais moi ça ne me concerne pas je n'ai pas de statut dans ma maison tu n'as pas de statut aujourd'hui le diable a changé hier il utilisait l'argent aujourd'hui il utilise encore l'argent il y a des gens qui passent toute leur vie omnibulée par l'argent que l'argent que l'argent mais le Seigneur a dit tu ne peux pas servir demain ou c'est mammon le démon qui gère l'argent ou c'est Dieu ce que Dieu te donne gloire à Dieu ce que Dieu ne te donne pas gloire à Dieu gloire à Dieu c'est ça être spirituel mais si tu cherches à tout prix à toujours vouloir amasser 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 l'argent deviendra à ton Dieu et derrière l'argent c'est le diable lui il se cache derrière il ne va pas venir devant non 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 il a pris la forme de serpent je rappelle il n'est pas venu lui-même direct il a pris la forme de serpent tu vas te dire aujourd'hui quelqu'un va être omnibulé par le sexe mais ça c'est aussi une idolâtrie le sexe le sexe le sexe à tout prix le sexe à tout prix le sexe mais s'il n'y a que ça ce à quoi tu penses ce n'est que ça mais que fait l'ennemi mais l'ennemi va t'envoyer vers des personnes et qu'est-ce que tu vas faire un partenaire ne te suffira pas il en faudra deux trois quatre cinq six sept mais huit neuf dix onze douze mais c'est de l'idolâtrie c'est le diable tu es dans le royaume du diable parce que dans le royaume du diable c'est justement ça c'est justement ça c'est pour ça que vous avez ces phénomènes de femme ou mari de nuit c'est-à-dire que le même esprit se dédouble en plusieurs mais c'est ça la réalité la drogue peut aussi être quelque chose d'idolâtre pour quelqu'un la chair la chair a toujours besoin de ces choses la chair la rupture ne se fait pas c'est de l'idolâtrie mais on peut aussi avoir les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est de l'idolâtrie qu'est-ce que tu regardes dans les réseaux sociaux est-ce que ce sont des choses qui t'édifient est-ce que tu peux t'en passer voilà vraiment le test simple pour l'idolâtrie on ne peut pas se passer de Dieu c'est pas possible c'est pas possible mais par contre par contre si tu peux te passer des réseaux sociaux tu peux te passer de l'alcool tu peux te passer toutes ces choses si tu peux t'en passer et il faut t'en passer il y a des périodes où tu dois à tout prix t'en passer ça ça montre que tu n'es pas idolâtre sinon c'est de l'addiction tu es idolâtre à partir du moment où il y a addiction tu es idolâtre c'est de l'idolâtrie vous voyez aujourd'hui on en est même arrivé on en est même arrivé parce que vous savez cette doctrine elle est dure mais c'est pour nous redresser parce que nous sommes tordus vous voyez il a dit au cou raide exode 32 ces hommes au cou raide quand nous sommes tordus il faut que Dieu nous redresse sinon nous allons en perdition il m'est arrivé de discuter avec des personnes qui fréquentent des églises depuis des années notamment une personne avec qui je discutais mais qui trouve normal par exemple d'aller en boîte de nuit mais comment ça se fait toi qui dit que tu as reçu l'Esprit Saint qui dit que tu parles en langue tu vas dans les boîtes de nuit pour évangéliser en fait tu es à l'entrée et tu parles de Dieu aujourd'hui non je vais à l'intérieur je danse et puis c'est pour me défouler mais comment quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu peut encore être attiré par les choses du monde parce que justement ta victoire c'est vaincre le monde parce que c'est un monde d'injustice c'est un monde où les esprits mauvais prospèrent et tu ne peux pas après avoir lu la parole reçu la parole repartir dans le monde comme si ces choses étaient normales qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que cette personne ne lit pas assez la parole de Dieu et quand on ne lit pas assez la parole de Dieu qu'est-ce qui se passe ? les désirs de ton corps sont supérieurs aux désirs de ton esprit quand tu lis la parole c'est ton esprit qui devient supérieur à ton corps et tu deviens spirituel notre objectif c'est d'être spirituel cette parole nous emmène à être spirituel à avoir du discernement aujourd'hui encore par exemple vous avez en Afrique le culte des ancêtres comment est-ce possible que des gens prient des ancêtres ? oui tel ancêtre va nous aider tel ancêtre va nous aider voilà l'idolâtrie ton Dieu c'est ton ancêtre mais comme les démons sont malins comme leur chef qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont même donner des rêves d'apparition de cet ancêtre mais c'est un démon qui est en train de parler c'est un démon c'est-à-dire tu es idolâtre c'est Dieu qui te protège tout le reste est vain ça ne sert à rien c'est pour c'est pour donner la mort le diable il donne la mort comme le dit Jean X il y a aussi dans cette dans cette partie qui concerne l'idolâtrie il y a aussi quelque chose que nous devons comprendre c'est la cabale juive vous voyez des personnes qui vont mettre des talides qui vont mettre des tenues juives qui vont mettre des drapeaux juifs des choses comme ça et en fait et ensuite ils vont prier ils vont invoquer des anges oui j'invoque ton ange protecteur j'invoque c'est de l'idolâtrie nous sommes dans la nouvelle alliance nous n'avons plus besoin des talides nous n'avons plus besoin d'équipe nous n'avons plus besoin de ces choses ça concernait l'ancienne alliance qui n'était que l'ombre de la nouvelle alliance parce que je rappelle qu'au centre de la trompette nous devons monter il n'y a pas quelque chose qui doit te retenir vers le ciel le sol quelque chose qui te retient au sol ces choses en fait elles sont introduites quand vous voyez des gens qui disent c'est une église et vous voyez le responsable qui est habillé comme un rabbin juif il y a quelque chose qui ne va pas nous aujourd'hui c'est le sacrifice du Christ on ne peut pas renier le sacrifice du Christ on ne peut pas le renier et dans toutes les nations il y a la sorcellerie la cabale c'est de la sorcellerie juive le culte des ancêtres c'est de la sorcellerie africaine il faut dire les choses comme elles sont le vournou c'est de la sorcellerie ça veut dire qu'on est idolâtre il ne faut pas chercher par mille c'est-à-dire il ne faut pas chercher à contextualiser à intellectualiser la Bible est claire sur ces choses celui qui te protège ni qui ne sommeille ni ne dort c'est le Seigneur Jésus Christ il t'a envoyé ton Saint-Esprit quelle est l'activation du Saint-Esprit vous savez que dans Israël dans l'ancienne alliance il y avait deux trompettes la première trompette c'était pour le rassemblement deuxième trompette quand ça sonnait celle-là était plus longue il y a deux sons différents la première ce sont des sons coupés ça sonne une fois ça coupe ça sonne ça coupe ça sonne ça coupe ça veut dire il faut se rassembler nous aujourd'hui pour nous ça c'est l'évangile l'évangile c'est la parole qui est en train de sonner pour appeler rassemblez-vous rassemblez-vous et il y a des personnes vraiment que Dieu fasse grâce il y a quand on annonce l'évangile quand nous prenons le temps dans les églises d'échanger entre frères et sœurs pour lire la parole c'est le son de l'évangile première trompette parce que la deuxième trompette va venir la deuxième c'est l'enlèvement avant qu'on sonne la deuxième trompette ça veut dire maintenant le peuple d'Israël va marcher il se déplace les douze tribus se déplacent nous deuxième trompette 1 Thessaloniciens 4 et 5 c'est le son de la trompette pour monter pour monter c'est le déplacement pour aller vers le ciel mais à ce moment là si tu n'entendais pas déjà le son de la première trompette de te connecter pour l'évangile mais tu ne vas pas entendre le deuxième tu ne vas pas monter on ne peut pas se raconter d'histoire mais bien aimé l'enlèvement concerne ceux qui sont attachés à Jésus Christ si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur Jésus Christ tu ne monteras pas on ne se raconte pas d'histoire c'est un évangile de vérité mais si je ne dis pas la vérité je suis dans le royaume du mensonge ça veut dire que je suis un idolâtre je dois dire la vérité à mes frères et soeurs ce n'est pas ma vérité c'est la vérité de la parole parce qu'il a dit je suis le chemin la vérité la vie remarquez une chose en gloire à Jésus dans Exode 3 le Seigneur s'est présenté à Moïse en disant je suis lorsque nous allons dans les évangiles le Seigneur dit aux pharisiens il dit à ceux qui sont autour je suis le chemin la vérité mais il commence par je suis la divinité de Christ c'est le même langage que Dieu parle je suis nous appelons je suis à participer dans nos vies et c'est lui le transformateur pour que nous puissions échapper à la vie d'idolâtrie parce que le diable viendra toujours avec des pièges ça tu peux faire après on se dit mais Adam et Ève sont tombés eux aussi ils n'étaient pas intelligents mais toi-même toi-même c'est le même principe ça tu as le droit de faire ah bon est-ce que la Bible te le permet c'est ça être spirituel est-ce que la Bible te le permet vous savez il y a même parfois des déplacements que Dieu ne veut pas que nous puissions faire est-ce que tu as demandé à Dieu est-ce que tu t'es mis à genoux pour demander à Dieu si tu dois aller à ce lieu-là il faut être spirituel le physique est toujours prêt à partir mais le spirituel demande d'abord à l'éternel c'est ça être spirituel c'est ça chercher d'abord la face de Dieu le Seigneur est glorieux je termine vraiment cette prédication sur Jean 1 celui qui nous fait échapper à l'idolâtrie c'est le Seigneur Jésus c'est lui qui nous fait entendre la bonne trompette parce qu'il y a des fausses trompettes il y en a il sonne mais il est en train de sonner pour appeler la mort mais le discernement c'est Dieu qui nous le donne Jean 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu moi je remercie le Seigneur parce que la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est par la lumière c'est par Christ que nous devenons enfant de Dieu et c'est par Christ que nous renonçons à l'idolâtrie à la doctrine des démons c'est par Christ que nous avons le discernement parce que vous voyez même aujourd'hui il y a des choses qui sont enlevées dans des dénominations ce qu'on appelle les dénominations d'église dans le catholicisme on va vous parler des saints on ne vous parle plus des prophéties on ne vous parle plus des prophéties mais après on va dire mais chez les protestants ça existe aussi chez les baptistes il n'y a plus la prophétie on ne parle plus de prophétie ce sont des doctrines des démons ce sont des doctrines des démons quand quelqu'un contredit le Seigneur Jésus-Christ c'est un démon quelqu'un qui contredit le Seigneur Jésus-Christ ne vous posez pas mille et une questions c'est un faux serviteur et derrière il y a des démons derrière il y a le diable donc aujourd'hui je vais dire à quelqu'un oublie les dénominations toi tu es chrétien tu crois en Jésus-Christ ce n'est pas le catholicisme qui te sauve ce n'est pas le protestantisme qui te sauve c'est Jésus-Christ toi tu crois en Jésus-Christ et tu dois le connaître le connaître c'est lire sa parole c'est ça c'est ça qui te fera échapper des doctrines des démons parce que c'est bien ficelé le Seigneur nous permettra ensuite de voir les doctrines de Jézabel les doctrines des Nicolaïtes de voir aussi qu'est-ce que le blasphème du Saint-Esprit parce que justement dans les doctrines du démon l'objectif est de blasphémer le Saint-Esprit ils ont dit Jésus fait des miracles par Belzébule blasphème du Saint-Esprit vous voyez on accorde les choses qui appartiennent à Dieu au diable comment on peut comment on peut se permettre de dire des choses mais comment les détecter c'est très important de connaître toutes ces doctrines parce que la Bible en parle à la fin des temps il y aura beaucoup de faux serviteurs mais la prophétie s'est réalisée regardez sur internet ça pilule de gens qui racontent des histoires des fables des gens qui propagent la doctrine des démons les doctrines des prospérités toutes ces fausses doctrines toutes ces doctrines charnelles charnelles quelqu'un va venir à l'église parce qu'il veut se marier mais c'est pas normal tu viens à l'église c'est d'abord pour Jésus-Christ parce que dans le ciel on se marie pas ça ça concerne la terre mais tu restes ici combien de temps oui c'est légitime de demander le mariage à Dieu mais tu viens d'abord pour la vie éternelle notre objectif c'est la vie éternelle le son de la trompette c'est d'entendre le son si j'entends pas je serai devant ma télé les autres sont montés comment je veux faire gloire à Jésus-Christ à tous ceux qui l'ont reçu il a donné de devenir enfant de Dieu que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse recevez la lumière de la part du Seigneur Jésus-Christ si dans cette prédication quelqu'un veut donner sa vie à Jésus je t'invite à prier à prier que le Saint-Esprit te parle pour te montrer dans quelle communauté tu dois aller parce que tu dois être dans une communauté pour être baptisé et que la gloire de Jésus-Christ entre dans ta maison si quelqu'un qui est déjà baptisé a suivi cette prédication que le Seigneur t'affermisse que sa lumière brille dans ta vie à jamais au nom de Jésus et que le sang des trompettes soit à ton oreille en tant qu'enfant de Dieu au nom de Jésus Amen 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 Soyez bénis Amen Amen